bonjour tout le monde j'espère que tout le monde se porte bien ravi de vous retrouver sur ma chaîne math rachid donc bienvenue grand remerciement chaleur pour tous les abonnés de ma chaîne merci pour votre confiance donc on a une science très importante quand utiliser c'est ou il est de manière à mettre 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 à l'arabia c'est et n'y a douleur ou il est et n'y a ou il y a ou il mouane donc pour décrire et présenter des choses ou des personnes en français deux expressions qu'on rentre sans utiliser c'est ou il est comme ce que vous voyez sur cette image donc c'est ou bien il est ou bien il est au féminin elle est au féminin alors cependant ces expressions s'utilisent également dans d'autres contextes donner une opinion faire référence à l'heure il est vrai que le choix entre c et il est n'est pas toujours facile n'est pas toujours facile du faire le choix entre c et il est cependant il existe des règles simples pour vous aider à n'orum tropiding King d' MIDI donc 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 áali n'est pas C'est ou il est, c'est vraiment difficile dans l'acheteur, mais il y a beaucoup de moyens qui peuvent nous aider à mettre en place ces deux ou ces deux paroles, c'est ou il est, ou bien il est ou féminin. Donc, pour décrire en français, il y a deux expressions courantes, alors passons tout de suite aux explications, on passe, comme ce que vous voyez, suivez avec moi. Premièrement, donc on va voir premièrement, emploi de C, emploi de C, emploi de C. Donc C, cette expression est formée du C' plus le verbe être. C' c'est un pronom démonstratif, plus E, avec E qui est le verbe être. C' est un pronom démonstratif, plus E qui est le verbe être, ça signifie que cela, i, ou bien ceci, i. Donc C' on remplace par cela, i, ou bien ceci, i. Alors pour identifier ou présenter une chose ou une personne, on utilise C. Au pluriel, il y a le jamein qu'on a voulu, ce sont, ce sont, voilà le verbe être qui t'chouille le moufrad il a le jamein, au pluriel, c'est, c'est Karim, ce sont Karim et Fatima, il y a le jamein, voilà, on va voir un petit là, voilà, plus non, plus non, d'ailleurs, c'est plus un nom, par exemple, c'est Karim, c'est C'est Fatima, c'est Ahmed, c'est Poul, c'est Heitem, c'est Heitem, pardon, c'est le jamein qu'on a voulu, ce sont, Fatima, Karima et Heitem, voilà, donc, je vois un petit là, c'est un livre, ce sont des amis, on peut dire c'est un livre, ce sont des livres, ce sont des livres, il y a le jamein, c'est un, c'est un ami, ce sont des amis, C'est un cousin, ce sont des cousins, c'est Fatima, ma cousine, voilà, c'est un ami, c'est, 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 alors c'est mercredi, c'est mercredi, c'est mardi, c'est samedi, c'est le 25 mars, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est un musicien très connu, c'est un ключ, c'est un ami, c'est le, c'est le 15 mars, c'est un musique, c'est un musiste, c'est Lo. Taddaquen est dans un lien avec des sens شيء معين أو تقديم شخص نستعمل دائما هنا هذه العبارة هي هذا أو هذه وهؤلاء بصева مثلا مثلا نقول أنه أو هذا الكتاب يعني إنهم أصدقائي إنها C'est mon ami Hassan C'est mon ami Hassan Donc, on passe à l'emploi du « il » « il » « il est un peu plus facile Vous pouvez nous dire à l'emploi du « il » Il est un peu plus facile Il faut dire que le pronom personnel « il » Il est le verbe « être » « il est » Féminin Ou en tant que j'aime, il faut dire qu'elle est Ou bien, pardon, « el sont » Avec « s » « il s » « el sont » « le mot d'accord » Et il y a « e 2 l e s » « sont » « il est » « il sont » « el sont » Donc, dans 4 situations spécifiques « il est » « il est » « il sont » « il sont » Pour décrire une chose Ou une personne On utilise « il est » 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 alors c'est un livre il est cher c'est un livre il est cher ce sont des lèvres elles sont chères ce sont des lèvres elles sont chères il est cher 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 c'est un bon ami il est très gentil c'est un chère c'est un chère c'est un chère c'est Sophie il est belge c'est Sophie est de la ville de Belgique il est belle cette rose il est belle il est plus adjectif il est belle cette rose il est 14h il est tard il est tôt le verbe être il est fatiguant de travailler il est fatiguant de travailler il est professeur il est professeur il est musicien il est professeur féminin il est infirmier il est infirmier il est il est il est instituteur donc on présente ici des métiers plus métiers donc il est plus adjectif ou plus profession 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 يعni mien quand je dis un adjectif ou quand je dis un adjectif je dis l'adjectif 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 il est net et je dis qui est plutôt le nom. Donc, on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'il est un mot. Donc, quand il y a un adverbe comme trop, par exemple on parle d'un L'ambiance est imagee. Alors quand il y a un adverbe comme trop, par exemple. Par exemple, on dit que c'est trop tard, c'est trop tôt, etc. Il est trop tard, il est trop tôt. On peut dire que c'est trop tard, c'est trop tôt. Mais on peut dire qu'il est trop tard, il est trop tard. Oui. Il est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Par exemple, on peut dire que les pâtes, c'est facile à faire. Il y a un complément, on utilise C. Il n'est pas un complément qu'un simulant, C. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre confiance et merci infiniment. N'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne. Je vous remercie et merci.